Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission où on va analyser différentes vidéos ensemble. On va analyser la vidéo du biais vert qui s'appelle Anita, donc c'est un court-métrage. Ma première question c'est, est-ce que pour vous c'était un bon court-métrage ? Je trouvais que c'était un très bon court-métrage parce que ça parlait d'une jeune fille et on est passée par cet âge-là et je trouvais que c'était très bien fait, les acteurs jouaient très bien, que ça parlait vraiment de ce qu'on vit maintenant parce qu'ils ont mis les réseaux sociaux dedans, Facebook et on est tous sur Facebook, on les télise tous les jours et je trouvais ça vraiment chouette de mettre notre quotidien dedans. Moi je trouvais surtout par rapport à la forme, je trouvais que le film était très bien réalisé, les acteurs étaient très bons et je trouve que ça donnait quelque chose de spécial au film, au court-métrage. J'aimerais juste rajouter que j'ai beaucoup aimé la morale de l'histoire en fait. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire en fait ? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce court-métrage ? C'est une petite fille qui va représenter un peu tous les adolescents et en fait par rapport aux problèmes de climat, aux problèmes de société et tout ça qu'on a actuellement et donc cette fille-là a parlé devant une assemblée assez grande et donc il y a eu une chute assez impressionnante dans le fait où elle a pris tout le monde en otage et elle s'est suicidée devant tout le monde, c'était quand même assez surprenant comme ça. Aussi dans le court-métrage, ils montraient que la petite fille ne décidait pas grand-chose elle-même, par exemple ils organisaient un flash mob mais elle, on pouvait voir qu'elle n'était pas à fond avec ses dirigeants de son équipe en fait et on pouvait voir qu'elle était fort à l'écart et c'est comme ça qu'une personne de son équipe est venue et il lui a dit « Ah ben j'ai une solution pour toi ». C'est de là que découle son idée de prendre tout le monde en otage durant le discours qu'elle était censée faire et qu'elle était censée suivre en fait. Cette histoire vous a fait penser à une histoire qui se passe vraiment ? La petite fille, même physiquement, je trouve qu'elle ressemble un peu à Greta Thunberg et je pense que c'est un peu ça l'idée. Elle a vraiment déjà beaucoup de responsabilités, elle représente un petit peu les adolescents du monde entier ou en tout cas ceux qui se soucient du climat et on peut ressentir dans le court-métrage la pression que ressent la fille, la pression que même Greta peut ressentir. Est-ce que pour vous c'était un scénario réaliste ? Je trouve que c'est fort réaliste parce que vu toute la pression qu'Anita avait sur ses épaules avec le fait de représenter tous les jeunes, de devoir faire des discours devant des adultes, des politiciens en soi, ça met une pression et à un moment forcément elle craque et elle se dit j'en ai marre, je ne peux plus supporter tout ça et donc forcément ça pourrait aussi arriver à Greta parce qu'elle n'a que 16 ans et elle n'a pas forcément peut-être été habituée à avoir tout ça sur les épaules et de se dire j'ai des milliards d'adolescents qui sont avec moi, qui disent qu'on a besoin en sorte d'elle pour continuer notre mouvement et dire que ce soit écouté et du coup ça pourrait sûrement lui arriver. Moi je trouve que la fin elle est impossible parce qu'en réalité une réunion comme ça, ça serait au Parlement et comment au Parlement on fait rentrer un pistolet ? Ils l'ont montré dans le court-métrage ? Oui, elle l'a dans son sac. C'était pas très réaliste pour toi ? Non. Le fait qu'elle se suicide à cause de la pression ? Ah oui, ça c'est réaliste. Ok, ça pourrait arriver. Oui. Mais pas en public comme ça ? Pas en public. C'est quoi l'objectif à votre avis de ce court-métrage ? Pourquoi ils ont réalisé ce court-métrage ? Pour moi ils ont réalisé ce court-métrage pour que les gens puissent se rendre compte de l'importance que le porteur du message peut avoir. Je veux dire, la petite fille elle n'a pas forcément donné son propre opinion pendant ses trois ans et je trouve ça dommage que véritablement la jeunesse puisse pas vraiment s'exprimer parce que c'est des personnes trop haut placées qui dirigent notre société. Et donc nous on n'a pas vraiment notre mot à dire alors que c'est nous qui allons vivre dans ce monde. Moi je pense surtout que la morale de l'histoire c'est pas vraiment le message à travers le changement de climat. C'est le fait, la pression qu'on peut mettre sur un adolescent ou même un pré-adolescent. Et je pense que le sujet du climat est tombé à pic pour avoir un contexte je pense. Le vrai sujet c'est Anita quoi, c'est l'impression qu'elle doit porter. Oui voilà, c'est Anita en tant que personne je pense. Aussi moi je voulais ajouter aussi que la morale c'est aussi le fait avec les politiciens parce qu'ils disaient un moment dans le court-métrage que les politiciens laissaient faire Anita pour qu'en soi elles motivent un peu les jeunes mais qu'eux derrière continuent à détruire un peu ce monde. Et c'est à ça qu'elle servait en fait. C'est à cacher ce qui se passait derrière et qu'ils puissent continuer leurs petites affaires. Et c'est ça que la personne qui lui a dit qu'elle avait la solution pour elle. C'est ce qu'elle lui a dit en soi, ça fait combien de temps que tu fais ça et ça fait qu'est-ce qui a changé en soi. Et c'est comme ça qu'elle a été un peu motivée à faire ça durant son discours. Si le public visé est jeune, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir vous dire ? On n'a pas vraiment besoin de recevoir de la pression de l'extérieur. On peut s'en mettre soi-même. Et je pense que ça veut dire qu'il faut éviter de s'en mettre. Le message ça pourrait être ne devenez pas Greta Thunberg ? Non pas du tout parce qu'en soi on ne sait pas si elle se met de la pression ou on sait qu'elle en reçoit de l'extérieur. Mais si elle s'en met elle-même on ne sait rien en fait. On ne peut pas dire ne soyez pas comme Greta Thunberg. Ce qu'il veut dire c'est que nous on ne doit pas forcément, parce que les politiciens font des choses derrière qu'on n'est pas forcément au courant, et le fait que Greta soit ou Anita soit un peu notre représentant, ça nous permet d'être au courant que les choses ne changent pas et qu'il faudrait un moment un peu se bouger et se dire que les politiciens pour l'instant ne font rien pour ça. Et que justement cette personne nous permet, malgré peut-être toute la pression qu'elle a à côté, essayer de nous permettre un monde meilleur on va dire, sans continuer à le dégrader. C'est une thématique qui vous touche le climat ? On s'est déjà rendu à deux manifestations, celle à Arlon et une à Bruxelles. Et donc oui ça nous touche, toute la classe, parce qu'on a tous essayé de s'y rendre d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait aussi parler des manifestations pour dire ça sert à quelque chose ou ça sert à rien ? Les manifestations ça a changé quelque chose je crois. Pour moi ça n'a pas changé quelque chose. Parce qu'il n'y a eu aucun... Ok l'écolo n'est pas assez au pouvoir mais en soi il n'y a rien qui a changé. Est-ce que ce court-métrage a joué dans la façon dont tu avais envie de t'engager ou pas ? Alors ce court-métrage non, mais m'engager pour le climat oui, mais pas à cause du court-métrage. C'est normal de vouloir protéger la planète où on vit et arrêter un peu de la dégrader parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et je ne sais pas si on pourra finir notre vie ici parce que... Ici tu dis où ? Sur Terre. Est-ce que quelqu'un se souvient de la dernière scène du court-métrage ? En gros c'était une personne qui était sur Facebook en train de regarder la vidéo où elle se suicide. Et en soi il a juste réagi à la vidéo et puis il l'a passé. Comme si c'était rien de grave alors qu'en soi c'est une jeune fille qui s'est suicidée. Et ça voudrait dire quoi ce dernier message ? Ça veut dire que les gens vont réagir à une publication mais vont vite passer à autre chose. Parce que la fille qui était sur le réseau a mis un petit bonhomme triste comme réaction. Mais après elle est directe à regarder après une autre publication. Et du coup c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et le message c'est qu'il ne faut pas juste réagir à un poste, il faut réagir en vrai je trouve. Et c'est ça que cette partie m'a choquée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Autant je m'attendais à ce qu'elle tire sur des gens en face mais pas sur elle-même. Est-ce que ça représente la façon dont on voit l'actualité, la façon dont on surf et tout ça ? Est-ce que c'est véridique ? Oui clairement. Enfin c'est vraiment ça en soi. Moi je fais ça et je fais ça tous les jours. Je réagis à un poste, des fois je le commente pour rire et puis je passe à autre chose. Ok. Enfin voilà. Même si c'est quelque chose d'un peu plus sérieux ou grave ? Quand c'est plus sérieux je ne réagirai pas forcément sur les réseaux, j'en parlerai plus à l'extérieur ou quoi. Mais c'est comme on voit souvent des choses un peu plus genre repose en paix parce que quelqu'un est mort. Mais voilà je ne vais pas forcément m'amuser à commenter ou à aller aimer la publication pour montrer que je suis là, je te soutiens un peu. J'irai plus lui faire un message en privé ou si je le vois le lendemain j'irai plus lui parler en vrai, lui montrer que je suis bien présente. Et pas juste comme ça. Je trouve que cette dernière scène montre à quel point on ne se soucie pas assez des personnes en tant que personne. Je trouve que les réseaux sociaux amènent le fait qu'on s'isole de plus en plus et qu'on ne va pas forcément vers les autres. Tout ça parce qu'on les a comme amis ou comme abonnés et bien on part du principe qu'ils sont là et qu'ils vont bien. On ne se soucie plus trop des autres parce qu'on passe vite à autre chose comme l'a dit Zeline. Vous êtes tous représentés par cette façon de scroller comme ça ou c'est un cliché de la jeunesse ? Ce n'est pas un cliché parce que même moi je le fais et je l'assume totalement. Je vois quelque chose, je regarde et je me dis ouais ok et je passe à autre chose. Et si jamais ça arrivait vraiment ? Si elle le fait en live, que ce soit devant une assemblée ou que ce soit dans sa chambre ou quelque chose, comment vous réagiriez ? Je pense que je la partagerais parce que tout le monde va peut-être la voir ou pas. Et justement, je voudrais montrer aux gens que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo normale. C'est quand même une vidéo importante pour moi et qui choque les esprits. Et donc je crois que je la partagerais. Moi je ne pense pas que je partagerais parce que c'est quand même quelqu'un qui se suicide et c'est quand même des images atroces. On peut mettre un message pour expliquer ce qui s'est passé mais la vidéo pour moi c'est quelque chose à ne pas montrer si ça se passe vraiment. Même si ça peut choquer encore plus les esprits de montrer que la personne s'est vraiment suscité et que ce n'est pas juste une histoire qu'on a écrite. Personnellement, je ne partagerais pas non plus parce que je trouve ça irrespectueux envers la personne qui s'est suicidée. J'aimerais pas moi personnellement si ça m'arrive, j'aimerais pas qu'on me voit en train de me suicider sur les réseaux. Elle le fait volontairement, on va dire que là elle le fait volontairement. Ouais on soit d'accord, elle le fait volontairement, elle l'aurait fait volontairement mais même moi je ne partage pas ce genre de choses. Et je trouve qu'une gamine de 12 ans ou de 11 ans qui est sur Facebook n'a pas à voir ça en fait. Bah moi si jamais je tombe sur une vidéo comme ça, franchement si j'avais vu tout le court-métrage, comme je l'ai fait, je me dirais que si c'est réel, ce serait vraiment dommage en fait qu'une vie s'éteigne pour une cause aussi triste. Parce qu'en soi elle a voulu certainement faire passer un bon message et son message a été retourné contre elle et elle a dû faire face à des choses dont elle ne savait pas faire face. Donc il y a des gens qui étaient là pour l'aider mais malheureusement les gens ne l'ont pas aidé du tout. Et donc je trouve ça vraiment triste qu'une fille qui avait de l'ambition comme ça soit réduite à devoir se suicider devant tout le monde pour faire passer son message. Moi je ne partagerais pas non plus parce que c'est quand même un suicide, c'est pas une photo de vacances ou un truc qu'on veut partager sur le réseau. C'est quelqu'un qui s'est suicidé réellement. Je trouve pas ça normal déjà de faire ça sur les réseaux sociaux. Et le court-métrage en lui-même maintenant que vous l'avez vu, est-ce que c'est le genre de vidéo que vous partageriez ? Je le partagerais aussi parce que ça montre la réalité des choses, ça montre toute une réalité que ce soit les jeunes ou la politique. Et je trouve important même que tout le monde voit ça, enfin pas à tous les âges parce qu'il y a quand même une image assez choquante à la fin. Mais je trouve que pour notre âge, une ou deux années en dessous, je trouve ça important de voir ça parce que tout le monde est touché par le climat, par la jeunesse, parce qu'on est en plein dedans et par la politique parce que forcément à partir de 18 ans, on est beaucoup plus de temps étant donné qu'on doit voter. Et je trouve qu'avant, avant 18 ans, avant le moment où on doit voter, on n'en parle pas assez de ce qui se passe autour de nous et derrière, donc un peu dans les coulisses. Est-ce que c'était important dans le court-métrage d'aller jusqu'à vraiment montrer le fait qu'elle se suicide et pas de le suggérer ? Personnellement, j'aurais préféré ne pas le voir. Ça aurait été moins fort, mais aussi c'est surtout une image qui me reste en tête et j'aime pas avoir cette image-là en tête, donc j'aurais préféré ne pas le voir et juste entendre le bruit et me dire « bah oui, elle l'a fait », mais forcément ça aurait été moins fort. Du coup, je suis un peu mitigée sur l'avis de le mettre ou pas. Personnellement, je trouve que ce passage est nécessaire, même primordial dans le court-métrage, parce qu'il est là pour choquer et sans ce passage, le court-métrage n'aurait eu aucun effet, je trouve. Moi, il ne m'aurait pas marqué, ça aurait été un court-métrage comme les autres. On aurait entendu juste un coup de feu, on aurait pu se demander « oui, est-ce qu'elle s'étirait de temps comme ça » ou « elle a vite retourné son art, ça n'aurait pas eu le même effet, le même impact ». Donc on sait tous que, même si ça s'appelle Anita, on sait tous qu'il parle de Greta Thunberg. Est-ce que ça donne pour vous une bonne image ou une mauvaise image de Greta Thunberg ? Selon vous ? Selon moi, pas très bonne, parce qu'étant donné que la petite fille dans le court-métrage ne prend pas ses décisions toute seule, elle ne décide pas de ce qu'elle va faire comme prochaine manifestation ou là, dans ce cas-là, le flash mob pour le climat. Ce n'était pas du tout elle qui décide. Du coup, si ça se passe comme ça avec Greta, ça a se demandé si c'est vraiment elle qui fait tout ça. Bon, forcément, elle a toujours des accompagnants, c'est normal puisqu'elle a 16 ans. Mais qu'elle prenne ses décisions elle-même, je trouve ça important pour la cause. Parce que si c'est des adultes qui le décident, autant que ce soit les adultes qui le fassent, ça reviendrait à la même chose. Et tu penses que dans la réalité, ça se passe comment ? Je pense qu'elle prend ses décisions elle-même. Qu'elle décide, là, je vais faire ça, mais on l'aide à côté à y arriver. Par exemple, elle a fait un discours à la Maison Blanche avec Donald Trump. Je pense qu'elle l'a vraiment décidé, mais on l'a aidé à y arriver. Moi, je pense aussi que ça donne un peu une mauvaise image de Greta. Je ne pense pas que ce soit elle qui prend toutes les décisions, tous les discours. Je ne pense pas que ce soit elle qui les fait. Je suis d'accord avec Margot et Iseline sur le fait que ça lui donne une mauvaise image et tout ça. Mais dans un sens, moi, ça m'a permis de me rendre compte du poids qu'elles ont sur leurs épaules. Quand je dis elle, c'est Magetta Thunberg ou encore Anuna de Weaver et tout ça. Ça m'a permis de me rendre compte de la pression et du poids qu'elles ont sur les épaules. Ça me les a rendues un peu plus amicales, un peu plus ordinaires comme nous. Moi, je trouve que les discours qu'elle prononce, ça ne sonne pas adulte, en fait, les mots qui sont écrits. Et je pense que c'est elle qui les écrit quand même. C'est juste dans les démarches et dans la possibilité de faire les choses qu'elle a besoin d'adultes. J'espère que le message, c'est le sien. Parce que sinon, de toute façon, on ne saura jamais si c'est vraiment ce qu'elle dit ou si c'est quelqu'un qui lui écrit ses textes. J'espère en tout cas qu'elle n'a pas tout porté quand même sur ses épaules parce que c'est quand même assez lourd. Donc, je pense que l'entourer, c'est bien, mais lui dire ce qu'il faut faire, ce n'est pas bien. Moi, je trouve que ça a donné une bonne image d'elle. Une ado de 16 ans, elle ne sait pas gérer tout ce qu'un parti politique pourrait faire. Il lui faut de l'aide, il faut qu'elle soit aidée. Dans le court-métrage, c'est vraiment bien identifier que c'est juste un porte-parole. Ce n'est pas elle qui va amener les idées. Peut-être au début, elle a amené des idées, mais après, c'est quelqu'un d'autre qui va écrire ses discours et qui va lui organiser son programme. Elle va juste être là pour les photos et pour représenter le truc. Et donc ça, ça donne une bonne image d'elle, tu penses ? Oui, je trouve que ça donne une bonne image. Dans la réalité, si là, on quitte le court-métrage et qu'on parle de Greta Thunberg, tu penses que ça se passe comme ils l'ont montré ou alors que c'est différent ? Non, je pense que c'est différent. Je pense qu'elle a beaucoup plus de son mot à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...